m salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière de joueurs la soixante fille de général donc on commence à monter notre jeu quelques matchs et pour l'instant on fait vraiment des débuts exceptionnels on a mis quatre buts et fait trois points d'hiver une très bonne note moyenne on a joué combien de matchs je crois qu'on peut aller le voir là on a joué quatre matchs quatre matchs quatre buts et trois passes décisives donc c'est exceptionnel surtout qu'on a que 19 ans là on a dans le jeu contre Brest déjà ils viennent de gagner 4-0 contre Stade Lavalois ils sont pas dans les sept premiers donc on est titulaire je pense qu'on va nous être seul en attaque ce qui est un peu chiant mais bon on va jouer avec le maillot extérieur pour une fois en fait non c'est le maillot 63 on va jouer en jaune alors on est seul en attaque l'équipe est en très très bonne forme donc on va partir comme ça c'est parti pour le match contre Brest Brest contre Souchouz a commencé à la 70ème minute un match très fermé en occasion la frappe de Berenguet bien arrêtée par Alex Thébaud 82ème minute Joseph Floppy qui nous lance en profondeur on réussit à battre notre défenseur et met notre tir une nouvelle fois arrêté par le gardien fin du match match très ennuyeux 0 à 0 bon c'était compliqué tout seul en attaque j'ai rien pu faire leur défense elle était assez forte ils avaient un défenseur central il était très bon je sais pas qui c'était vu comme d'hab leur gardien il a fait des bons arrêts au bon moment sinon on a dominé ça se voit pas trop sur la statistique mais on était quand même beaucoup dans leur surface dans leur terrain Roussion qui a une bonne note ça va être leur gardien l'homme du match voilà comme d'habitude 6 arrêts on connaît on va plus trop en parler c'est tout le temps comme ça donc notre camp est plutôt des notes de merde à part nos défenseurs droit et nos défenseurs gauche qui ont des bonnes notes c'est bizarre je sais pas pourquoi eux leurs défenseurs centraux c'est leur défenseur centraux qui ont des bonnes notes bon voilà match ennuyeux il va falloir faire mieux au prochain match c'est parti donc on reste premier et on va jouer contre Orléans Orléans qui est dernier là franchement faut gagner, faut marquer des buts faut se faire plaisir surtout ils ont eu que 2 points ils ont fait 2 égalités en 10 matchs donc c'est vraiment pourri euh ouais faut prendre des points et surtout se faire plaisir j'espère qu'on va gagner facilement parce que ils sont très leur niveau de jeu ils ne doivent pas être bons ils sont derniers de l'équipe 2 donc on joue à domicile on va prendre notre main au domicile euh ouais on va les mettre en noir l'équipe est en bonne forme c'est parti sauf au contre Orléans ça commence à la 30ème minute on part face au but mais notre tir est arrêté par le gardien 37ème minute la passe en l'air de Gerber et le gardien qui manque son interception notre coéquipe X fait tacler dans la surface de réparation et l'arbitre qui désigne logiquement le point de pénalty carton rouge pour le défenseur à la 39ème minute c'est Thomas Gerber qui va tenter de transformer le pénalty et c'est réussi une belle frappe du côté gauche on mène 1 à 0 à la 41ème minute au retour des vestiaires c'est Karja qui vient d'entrer en jeu qui tente une belle frappe bien arrêtée par le gardien on continue d'attaquer à la 56ème ça paye presque on lance l'opin profondeur mais il manque complètement sa frappe à la 65ème minute on déborde sur le côté droit la fin de frappant se décale et le tire mais le gardien qui réussit un arrêt magnifique il réussit à contrer la balle en corner 83ème minute cette fois-ci sur le côté gauche que l'on déborde le centre et l'erreur du défenseur la balle qui passe entre ses joueurs lui permet à Toko Ikambi de mettre le but du break à la 85ème minute 2 à 0 donc on est sorti blessé je crois je sais pas trop j'espère que c'est rien de grave parce que sinon ça va faire chier si à chaque vidéo on va se blesser ça sert un peu à rien sinon on a une note de match de 7,3 on a pas fait un match excellent parce qu'on a fait 3 ils nous ont pas compté la pause décisive sur le deuxième but donc on a fait un centre qui a amené le but de Toko Ikambi mais ils ont coté l'erreur de la défense je pense donc sinon les résultats on s'en fout un peu on reste premier normalement grâce à cette victoire 2-0 même si on aurait dû gagner plus parce qu'on n'a pas été très bon je trouve c'était les derniers franchement on aurait dû s'imposer avec une plus grande marge du but donc on va voir sinon le prochain match on jouera contre Dijon alors Dijon je sais pas je sais pas combien éthièmé ils sont on va aller voir je crois qu'ils sont bien classés non ils sont 14e donc là c'est pareil faut gagner on est retenu dans l'équipe c'est à dire qu'on a pas une blessure grave on n'a rien je pense on joue à l'extérieur cette fois on va jouer avec le maillot blanc normalement on va le mettre en rouge on va le mettre en rouge donc on est nouveau seul en attaque allez c'est parti Dijon contre Soucho ça commence à la 5e minute avec cette belle frappe de notre joueur pied gauche le gardien qui repousse en corner 12e minute de jeu on part en profondeur ensuite on va faire quelques changements de direction pour finalement faire un tir arrêté par le gardien 14e minute de jeu le centre de l'opi au deuxième poteau pour la tête de Florian Béranguet qui vient ouvrir le score à la 15e minute 1 à 0 pour Soucho contre Dijon 30e minute de jeu la passe de l'opi au centre mais la frappe de notre joueur est trop timide pour inquiéter le gardien on ne passe pas loin du but du 2 à 0 juste avant la mi-temps avec le tir de notre joueur arrêté par le gardien une nouvelle fois au retour des vestiaires c'est Dijon qui va avoir sa première occasion Bamba qui met un petit pont à notre joueur le centre et la tête de l'égalisation pour Tavares à la 50e minute un très beau but le joueur qui centre a fait un très beau travail sur son côté et il revient au score 77e minute un mec avec un manche ou passe la balle à Karja qui frappe mais le tir croisé passe juste à côté du poteau il reste 5 minutes avant la fin du match il y a toujours un partout on lance Ekambi en profondeur il tire sur le gardien qui tranquillement va aller chercher la balle juste avant qu'elle rentre dans le but match de merde une nouvelle fois il y a un partout ils sont à 10 contre 11 enfin on est à 11 ils sont à 10 notre entraîneur il se met en défensif je comprends pas c'est vraiment con bon c'était vraiment chiant comme match une nouvelle fois on fait un 1-1 donc je sais pas pourquoi il me passe en milieu gauche une nouvelle fois leur gardien homme du match mais bon j'ai dit on en parle plus on dit plus là de toute façon c'est une évidence donc hop déjà là je l'ai dit du coup c'est pas normal un tir un but est-ce qu'on en parle ? on en parle pas bon allez faut que j'arrête sinon je vais commencer à rager je vais encore faire un match parce que là j'ai pas envie de rester sur une victoire non je sais plus ce qu'on a fait on a fait deux égalités et une victoire ce qui est plutôt à chier vu qu'on est premier en plus mon joueur là j'arrive pas à marquer je fais rien de bien les stacks sera notre prochaine adversaire donc ils sont combien 1-1 ? ils sont déjà pas dans les 7 premiers ils sont 13ème donc juste devant Dijon là je m'en fous je mouille le maillot je me défonce mon joueur je veux juste faire un bon match marquer des buts c'est faire gagner l'équipe alors on va jouer avec le maillot de domicile on va le faire jouer en blanc c'est parti ce show contre 3 ça commence à l'engagement pour une fois on récupère une balle et là ça va être le petit festival le crochet pour éliminer le défenseur qui va revenir la fin de frappe on le met dans le vent et le tir qui est contré par le gardien sous la transversale on ouvre le score dès la deuxième minute on mène donc 1-0 contre 3 53ème minute et toujours 1-0 on entre dans la surface et on tente une frappe mais c'est arrêté par leur gardien 65ème minute et cette fois-ci on déborde sur le côté gauche on repique dans l'axe et là on va tenter une petite frappe l'arbitre qui désigne le point de pénalty donc j'avais pas tout de suite compris pourquoi on s'est fait bousculer dans la surface de réparation apparemment je trouve que c'est un pénalty très généreux et c'est sévère pour l'équipe adverse c'est donc gardien qui va tenter de transformer et il tire sur le côté gauche il nous permet de mener 2 à 0 à 69 minutes et de faire le break c'est la fin du match pour notre joueur on est remplacé par toko et kambi on a bien joué en but et on provoque un pénalty euh ouais donc ils l'ont mis euh une note de 6,6 euh de 7,6 ensuite Mathieu Zujian bon on va pas aller voir le statut qu'on s'en fout un peu de toute façon c'est tout le temps pareil je n'arrive plus à parler match de coupe contre 3 j'ai pas été retenu ouais c'est doit être à cause de mon niveau de forme euh ouais là faudrait qu'il se qualifie sinon c'est plutôt chiant en coupe de la ligue et voilà donc on a perdu c'est magnifique au pénalty on a joué avec un joueur blessé l'entend à la sortie l'entraîn est plutôt il est assez nul hein ok on s'en fout prochain match contre Nancy on s'en fout on a été retenu on va jouer le dernier match de la vidéo à l'extérieur cette fois-ci on va jouer en blanc nouveau normalement ouais on va jouer en blanc ouais les gens ils sont fatigués l'entraîneur il fait quoi là franchement il est à chier je suis désolé t'as des joueurs fatigués t'as des blessés il les remplace pas bon allez c'est parti Nancy contre Sochaux ça commence à la troisième minute on part au but et on se fait accrocher par le dernier défenseur carton rouge dès la cinquième minute un coup franc très bien placé qui va être tiré par Gerber et Gerber on le connait pour ses coups francs magnifiques et une fois de plus il nous régale ouverture du score à la sixième minute le tir est parfait il vient passer au dessus du mur et arrive en pleine lucarne 25e minute et nous jouons en supériorité numérique Berangui qui nous sert parfaitement et on place notre frappe à ras de terre 2 à 0 on inscrit notre sixième but en championnat à la 27e minute 56e minute Joseph Lopi qui nous donne la balle en profondeur on centre pour Thomas Gerber qui place sa tête il marque un doublé et inscrit le but du 3 à 0 à la 58e match note parfaite 9,6 on marque un but et on provoque les deux autres donc on provoque un but grâce à une passe décisive et grâce à une faute dès la deuxième minute je crois et après Gerber qui met un coffre magnifique donc on a une très bonne note ça fait vraiment plaisir c'est d'ailleurs nous sommes l'homme du match normalement ouais même Gerber malgré ses deux buts il n'est pas homme du match ouais on va dire que quand même le carton rouge en début de match ça nous a facilité la tâche et il y avait beaucoup plus de place pour faire des passes on les a surdominés donc c'est parfait 3 à 0 à l'extérieur on est normalement toujours premier donc ça fait quelques mois quelques semaines qu'on est premier à mon avis c'est vraiment pas mal on va aller voir ça donc on augmente nos statistiques on a fait assez de passes décisives pour cette saison bon je pense qu'on va continuer à en faire on a mis un but de plus et notre nique moyenne est pile sur ce qu'il nous faut joueur du mois je ne connais pas alors on est premier on a 6 points d'avance ah mais on a un match de retard donc on a 6 points d'avance sur Hausser mais on a un match de retard bah on va aller s'avancer comme ça ils n'auront plus de match de retard je vais juste aller voir les messages je crois que c'est les retours de blessures on s'en fout tout ça pas intéressant donc prochain match qui sera contre la gazelle d'Ajaccio je crois non c'est l'Ajaccio normal puisqu'il y a deux Ajaccio normalement alors voilà ils ont gagné leur match on a 3 points d'avance sur Hausser qui est deuxième sinon il y a Nîmes ensuite qui est quand même à 8 points donc il y a déjà beaucoup plus de place après c'est assez serré juste derrière Nîmes il y a Brest à 1 point et tour à égalité Valenciennes il y a 2 points donc de Nîmes ouais donc c'est c'est ça on est toujours à 68 de général alors oui je voulais voir un truc c'était je sais pas où il faut aller peut-être ici on peut ouais parfait on va juste aller voir un truc donc 9 matchs 6 buts 4 passes des 6 c'est parfait 6,6 7,6 de note moyenne donc on va aller voir je crois que j'ai gagné une étoile de geste technique 3 étoiles de geste technique 2 étoiles 2 mauvais pieds à 19 ans donc c'est vraiment pas mal après les statistiques il y a beaucoup de rouge encore mais ça va s'améliorer avec le temps on a que 68 de général donc c'est normal et une valeur de 725 000 euros en fait on est pas mal en termes de but voilà si on s'en fout ouais j'essaie maintenant c'est le moment que je viens de me rappeler normalement où est-ce qu'il faut aller c'est ici non en fait c'était pas là voilà je suis totalement perdu en mode joueur normalement ouais ça doit être ça voilà parfait donc Nabab qui a été élu joueur du mois qui est le meilleur buteur avec 12 buts nous on est à 6 buts on est cinquième meilleur buteur à égalité avec Gerber ouais sinon il y a pas de pas d'autre socialien je crois non ensuite on va aller voir passe décisive on est deuxième passeur décisive mais bon on est à égalité avec eux jusqu'au septième donc il y en a un mais si c'est à être à égalité le meilleur c'est qu'il y ait 6 passes décisives puis n'est-ce pas mal ouais sinon il y a tout court comme bien avec 3 passes décisives et nouvelle fois Gerber donc on voit que le capitaine non c'est pas Gerber en fait le capitaine je dis de la merde depuis avant il y a Béranguet aussi notre gardien qui est le gardien qui a fait le plus de matchs 132 buts en carton jaune et carton rouge on s'en fout donc voilà c'était intéressant de voir ces petites statistiques on voit qu'on est deuxième meilleur passeur et cinquième meilleur buteur à 19 ans c'est franchement franchement pas mal donc dans la prochaine vidéo on jouera le match contre Ajaxio Ajaxio qui est pas très bien classé on l'avait vu avant ils sont vers les 14e je crois ouais ils sont 14e donc ça devrait être un match il faut prendre les 3 points pas d'erreur à faire c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé et comme d'habitude donc les trucs abonnez vous etc je vais pas le dire tout le temps parce que ça sert à rien sinon donc on se retrouve samedi normalement pour la suite de la carrière manager salut